Laurent Roland, Tony, qu'est-ce, bonjour. Ahmed Harikpa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Me disiez-vous à l'instant une info que les quotidiens n'ont pas eu le temps de relayer, puisqu'elle est toute fraîche ? Oui, je crois que le recueil tout le quotidien n'est plus. Metsal a eu un journal ce matin. Il y a un incendie, c'est tellement dû à l'essence de contrebandes encore ce matin au Nikovo du Carrefour-Kérico, notamment à côté de l'église Saint-Fabien. Ok. Un feu assez dense, parce qu'il y a un camion qui est totalement consumé là. Les conducteurs, en tout cas les usagers, sont obligés de détourner par derrière la petite forêt sacrée qui est là, et donc c'est difficile d'identifier pour le moment les dégâts, ce qu'il y a de perte en vie humaine. Mais on voit que toute la zone est en feu, de toute façon, entre l'université ESM et l'école Saint-Fabien, je crois que tout est en feu pratiquement là. Wow, wow, wow. On voit de loin, tout est en feu, il n'y a pas possibilité de s'approcher. Bon, les salaires pompiers n'étaient pas encore là, mais moi j'ai pris par là, pas encore de présence du salaire pompier. Donc vous avez pris par là en tout cas, oui. D'accord, mais on espère qu'il descendra assez vite sur le terrain. Bon, peut-être qu'ils sont déjà là. Peut-être qu'ils y sont déjà, voilà. Parce que j'ai pris par là, il y a quand même une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes, enfin, s'ils n'y sont pas encore, si quelqu'un nous suit, il voudra bien peut-être passer le message pour que le nécessaire soit fait. Je crois que j'ai pris par là, il y a 25 ou 30 minutes déjà. Donc je crois que... Normalement, c'est déjà pris en main par les sapeurs-pompiers. On espère qu'il n'y aura pas de dégâts en vie humaine. Tu n'auras que des dégâts... Oui, souhaitons. Mais je sais que déjà, il y a une famille qui vit là, qui vend de l'essence là. Et il ne peut pas manger. En tout cas, juste à côté de l'école, il y a une famille qui vit là, qui vend de l'essence au quotidien. Je crois que vivement qu'on n'ait pas de pétain de vie humaine, comme on dit. Mais je crois que toute la zone est prise dans le feu, entre l'université, l'ESM et l'école. Et déjà, même quand on continue de l'autre côté, on voit que le feu est en train d'embraser la prétuit de l'école. Donc vivement que les sapeurs-pompiers soient là pour... Voilà qui remet donc au goût du jour cette question de l'essence relatée, de la lutte contre l'essence de contrebande, l'essence relatée, on l'appellera comme on le voudra. C'est un véritable problème, en tout cas. C'est un problème pour notre communauté, parce que plus souvent aussi les gens qui vendent, ça ne font pas attention. On va parler dans ce sens, mais souhaitons vraiment qu'il n'y ait pas de pétain de vie humaine, qu'il y ait rien que des dégâts matériels, mais que ça cède le son, parce que chaque fois, on parle d'incendie. Et puis, notamment, moi je pense que, spirituellement parlant, parce que les gens dans ce pays ont dit qu'il y aura assez d'incidents, il y aura assez de morts, assez de suicides. Et on constate que, malheureusement, ce qu'ils ont dit, ça se réalise. Il y a un incendie à tout vent, il y a des cas de suicides, il y a des cas, en tout cas, beaucoup de choses. Moi, je voulais en appeler aussi aux leaders religieux de consacrer davantage du temps pour la prière pour ce pays, parce que ces choses, quand ça arrive comme ça, c'est toute une... En fait, parfois, c'est l'économie de toute une vie qui part en fumée, c'est l'espoir de toute une famille qui part en fumée, parfois. Et donc, s'il y a quelque chose à faire, leaders religieux à tous les niveaux, ceux qui ont consulté le FAA à l'époque, qui ont vu qu'on aurait ces histoires-là, c'est à eux de jouer leur rôle, mais aussi leaders religieux, l'église catholique, les églises évangéliques, les églises, en tout cas, les musulmans, que chacun aille devant Dieu et plaider, en tout cas pour le peuple bennois, demander à Dieu de protéger davantage les peuples bennois. Parce que, regardez, tout à l'heure, vous avez lu à l'une d'un journal, un enfant qui a échoué au BPC et qui va se jeter dans un... Oui, c'est arrivé encore à Alada. Et là, les cas de suicide, il y en a plein, plein. Chaque semaine, pratiquement, on parle d'un cas de suicide. Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe autant ? Allez, on a entendu parler du déploiement de mini-stations, peut-être qui auraient pu aider à juguler un peu. cette situation, nous sommes encore loin de l'effectivité de tout ceci, en tout cas sur l'étendue du territoire. C'est vrai qu'à Cotonou, on en a vu quelques-unes, mais... Sur la question, juste, si vous vous rappelez, j'avais dit, en réalité, dans les grandes villes, on doit pouvoir faire en sorte que les mini-stations soient installées à l'heure de les grandes villes et, en tout cas, débarrasser les grandes villes des étages des sens aux abords des voies. Il faut commencer par là. Moi, j'estime qu'à défaut, en tout cas, si on n'a pas la possibilité d'avoir des stations dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes, pardon, dans toutes les communes, on peut permettre que peut-être les gens continuent de mettre leur étalage pour vendre des sens aux contrebandes dans les autres villes. Mais les grandes villes comme Aboubek-Laurie, Cotonou, Porte-Noc, Paracour, ou Nati Tengou et Consor, Ouida, 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 ouida. Il faut voir, il faut faire en sorte que dans ces communes-là, qu'on ait des administrations, justement, voilà, et puis les autres communes, un peu, avec... En attendant, voilà. Il faut étendre ça vers les autres communes plus tard, en tout cas progressivement. Ça va nous éviter ce que nous voyons là. Parce que, vous imaginez, vous prenez le tronçon, écoutez, Côte-Potave jusqu'à Agro, ici, regardez le nombre de bandes d'essence aux Gros-Abois-Devoirs. Et pourtant, nous parlons de ville, et pourtant, nous parlons de GDIZ qui est à côté, qui est en réalité, aujourd'hui, un fleuron en Troyes-de-le-Combinoise que nous vantons à tous égards quand les gens viennent. Alors, si un investisseur doit pouvoir traverser tout ça pour aller, alors, sachant qu'il y a risque d'incendie sur la voie, ça ne nous arrange pas. Donc, c'est des facteurs qui montrent clairement si nous allons vers la modernité ou pas. J'estime que, à Abo-Meclavie, on ne doit plus continuer à avoir des administrations d'essence. Les vendeurs d'essence ne sont pas d'accord avec moi, mais j'estime qu'on ne peut plus continuer à avoir ça. Si tant est que on parle d'une modernisation, on doit les réconvertir à avoir des administrations. Faire en sorte que les bouteilles d'essence que nous voyons, moi, en rentrant dans la rue, il y a un vendeur d'essence là, que je vois tous les jours. Ce matin, encore, je n'ai plus pas là, il est encore là. Sur le carrefour. Sur le carrefour. Écoutez, un incendie arrive, et devant lui, il y a une dame qui a une cabine là. Il y a une dame qui va déshabiller à côté là. Donc, quand ça prend feu, imaginez tous les dégâts que ça peut causer. Moi, j'estime qu'il faut véritablement agir, faire en sorte que les associations de vendeurs d'essence s'entendent maintenant, aillent en coopérative, et mettent en place des stations, soit des stations en bonne et due forme, ou bien des mini-stations. Parce qu'en plus, ce qu'on a eu à apprendre à l'époque, c'est que ces mini-stations n'étaient pas, enfin, étaient rendues disponibles, comment dire, gratuitement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à payer pour. Les mini-stations sont fonctionnelles, d'ailleurs, à Cotonou, vous allez dans certains quartiers, vous en trouvez. Donc, moi, j'estime qu'il faut commencer par faire ça, pour éviter ça. Vous imaginez, vous voyez, dans la circulation, des camions remplis de bidons d'essence qui vous dépassent dans la circulation. Et c'est des risques. Parce que parfois... Les camions, c'est encore mieux, j'ai envie de dire, parce que parfois, ce sont des motos sur lesquelles on entasse. Je dis, dans ma rue... On entasse des bidons d'essence, et c'est à peine qu'on voit le conducteur. Ça dit qu'il est entouré de bidons d'essence. Ça fait peur. Je vois des véhicules, d'ailleurs, même, on modifie le véhicule, au point où on en fait même, on élargit le fond de caisse, en tout cas, de sorte que ça se colle même à l'échappement. Et du coup, tout ça, c'est des risques. Parce que quand ça va s'échauffer, à un moment donné, c'est des bidons, ça peut s'enflammer. Moi, j'estime qu'il faut... Je ne dis pas d'empêcher les gens de faire des activités, mais créer d'autres conditions pour ces personnes. Essayer de créer des conditions, faire en sorte que dans les villes, de Calaville jusqu'à Grôla, ou à Sécou, qu'on ne voit plus des... Des endroits d'essence. Qu'on voit des ministrations désormais. Et que les ministrations travaillent maintenant, les gens travaillent maintenant à se mettre en coopérative. Parce que c'est le véritable problème que nous avons au Bénin. C'est ça. Travailler ensemble. Les gens ont du mal à se mettre ensemble pour travailler. À se formaliser aussi. On se comprend. À formaliser leurs activités. Oui. Même formaliser n'est pas le problème. Parce que aujourd'hui, en moins, les deux heures, ils peuvent créer une établition, une société où ils font une activité. La création, c'est une chose... Le plus, je crois, c'est la suite. Comment rester ensemble ? Comment gérer les trucs-là ? Et il va falloir que, pour rester, nous allions vers ça. Parce que, il ne sert à rien de dire, c'est moi qui dois faire les activités. À un moment donné, alors qu'en réalité, si vous étiez ensemble, vous seriez plus fort. C'est ça. Il faut que le gouvernement se penche sur la question. Allez, on espère que tout ceci n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Laurent, vous l'entournez une pièce. Cette question, pour vous, avez-vous déjà récupéré votre fameuse plaque d'immatriculation ? Parce que la nathanance, la destruction, des plaques qui n'ont pas encore été retirées jusque-là. Quand j'ai lu l'information, je m'attendais à ce que vous vous posiez la question. Vous vous posez la question ? Ben voilà. Voilà. Non, non, je ne suis pas allé chercher la plaque. Mon problème, c'est que je ne conduis plus la moto. C'est-à-dire que... Non, mais c'est pas une raison. Quand je conduis, je sors. Vous arrivez de sortir de la maison et de venir au bord de la voie tout de même. Je ne dois pas à la natte. Donc, à ce niveau, comment passez-vous ? Seulement que, quand je prends ma moto maintenant, je sors de ma maison, je viens juste au bord de la voie, je retene la maison. Donc, du coup, quand je ne suis jamais rentré dans la circulation pour être intervenu par un policier, j'ai négligé ça. J'avoue. Et je le dis toujours sur ce plateau. Et ayant appris que ça va être... Et mon problème, c'est que je ne vais pas conduire la moto pour aller à Papua. C'est ça le vu de la femme que j'ai en réalité. Est-ce que j'ai demandé si on peut... Je peux aller présenter les papiers de la moto pour prendre la plaque. Je vais peut-être me renseigner. Je vais peut-être ce matin. Après, le médecin, il tentait d'appeler le déjà-natte même et je vais lui demander s'il disait que c'était possible ou bien un autre cas de la natte. Je les appellerai pour savoir. Et si c'était faisable, j'irais prendre la plaque et venir me placer la maison. Je n'ai pas du tout envie de conduire de la moto pour aller à Cotonou. Je n'ai pas envie de le faire. Vous pouvez toujours prendre un moyen de déplacement en commun. Oui, mais justement, le plus souvent... Prenez un topo, un topo, un topo, faites de l'expérience. Non, non, j'ai fait un topo la semaine dernière. D'accord. Il m'arrive de faire ça, même l'atricycle, parfois, de faire l'expérience et de voir comment ça se passe. Ah, même l'atricycle ? Oui, je prends ça parfois pour voir un peu comment... C'est courageux de votre part. Non, mais c'est bien même de prendre l'atricycle. Ah oui, quand vous prenez l'atricycle, vous êtes assis confortablement, vous avez au moins votre porteur, vous manipulez, vous pouvez faire des affaires en communiquant en circulant. Donc, oui, ça a son coup, mais au moins, parfois, vous avez du plaisir. Et comme ça, même là, vous voyez l'attentoire. Vous observez la situation autrement, ça vous permet de voir beaucoup de choses, de voir des choses que vous n'auriez peut-être pas eu la chance de voir sur une moto ou en taxi. Mais j'estime que, avant, pour prendre ça, normalement, il fallait présenter la moto et on refusse la plaque. Donc, je ne sais pas si c'est autorisé maintenant d'aller prendre la plaque seule. Si c'était possible, j'irais chercher ça. Autrement, je verrais bien quoi faire. En tout cas, ce matin, la presse annonce que ça bouge au niveau de l'ANAT. On annonce une batterie de mesure, justement. L'objectif, c'est zéro moto immatriculée dans la circulation. Laurent Roland-Antonin-Ickes. Oui, c'est une bonne politique parce que les motos immatriculées, en réalité, c'est une solution contre le vol parce que quand vous allez immatriculer votre moto, que quelqu'un en arrive à voler ça, il ne peut plus aller immatriculer la moto. Et donc, quand on sort le numéro de châssis, on met ça dans la base de données automatique, on doit pouvoir ressortir qu'on allait immatriculer la moto. Donc, c'est une solution contre le vol. Donc, toute personne qui s'est échinée, s'est battue pour avoir une moto, en réalité, devrait travailler, aller prendre la plaque et travailler à immatriculer sa moto pour se mettre en sécurité. Moi, malheureusement, j'ai négligé parce que je ne sors pas avec la moto. Ça reste chez moi, c'est bien fermé, c'est bien sécurisé. Donc, du coup, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai traîné un peu. Mais je connais le numéro parce que je suis allé sur la plateforme, j'ai vérifié, j'ai reçu l'attestation de l'immatriculation, je connais le numéro qui devrait être sur ma moto. Donc, là, il n'est pas pour l'autre. Mais j'estime que oui, c'est un bon travail qui se fait aujourd'hui du côté de la NAD. Il faut féliciter le DG ANAT, il faut féliciter toutes ces personnes qui travaillent aujourd'hui, qui souffrent une nouvelle dynamique au sein de cette structure de l'État pour accélérer la chose. J'estime que toute personne qui, en tout cas, qui achète une nouvelle moto doit pouvoir, première chose, chercher à y mettre la moto. Ça nous met en sécurité et ça met même nos proches en sécurité. Possibilité. Alors, de ce qu'on a pu lire jusque-là. Par exemple, vous prenez un enfant que vous devez envoyer à l'école et qu'il se fait que, malheureusement, vous n'avez pas le temps de vous mettre en fonction de la moto. Juste avec l'immatriculation de cette moto, vous pouvez relever. Demain, s'il y a un incident, vous pouvez, normalement, si, en tout cas, tel que c'est fait avec la modernisation des services au niveau de la NAD, quand on met l'immatriculation, le numéro de dématriculation dans la base de données, on doit pouvoir sortir à qui appartient la moto. C'est facile pour vous d'identifier la personne si, en tout cas, vous ne retrouvez pas votre enfant. Donc, c'est notre sécurité d'abord pour notre moto que quelqu'un ne peut pas voler et aller y matriculer une seconde fois. Si on dit zéro immatriculation, moto et non immatriculée, cela suppose que, oui, plus personne ne peut voler une moto et aller y matriculer. À moins qu'ils vendent ça dans les casques, comme ils le font, ils volent et puis ils cassent et ils vendent ça dans les pièces étagées. Pièces par pièces. Maintenant, ceux qui vont emprunter, si, entre-temps, quelqu'un a vu votre fille passer sur la moto du jeune du quartier et ils sont partis ou d'un jeune qui est venu de la chercher, tout au moins quelqu'un a pu relever l'immatriculation, on peut tracer et savoir qui est venu de la chercher la fille. C'est autant de choses. C'est pour notre sécurité et donc les citoyens béninois doivent travailler maintenant à accompagner cette dynamique-là. Au niveau de l'ANAD, en tout cas, possibilité donc d'obtenir sa plaque d'immatriculation ou en tout cas de faire la procédure en ligne via quelques clics. Puis on parle également de la possibilité justement d'acheter dans un futur immédiat des motos directement immatriculées. Oui, en réalité, ceux qui vendent les motos doivent pouvoir faire le nécessaire pour toute personne qui vient acheter les motos chez eux. Et donc, oui, quand vous allez acheter une moto, normalement, vous devez pouvoir demander déjà au vendeur si c'est immatriculé. Si ce n'est pas immatriculé, c'est à eux de travailler pour vous. Pour faire le nécessaire. Oui, moi, la moto que je conduis dont je parle, en réalité, c'est la structure dans laquelle j'ai acheté qui avait fait déposer le dossier. La procédure, ok. En fait, le problème que j'avais le plus, c'est que c'est la structure qui avait déposé le papier et puis, ils devaient aller me chercher, me prendre la plaque parce qu'on venait chercher la plaque chez eux. Mais ils savaient qu'un moment d'un, ils ont fermé, ils sont partis. Et donc, du coup, c'est difficile pour moi. Et moi, je ne voulais pas aller à la nage, je voulais aller, je l'avais confié ça. Donc, toute personne qui achète une moto, il doit pouvoir s'assurer que c'est immatriculé ou si ce n'est pas fait, confier ça à la structure qui lui a vendu la moto pour que ça aille très vite. Allez, un autre dossier, Laurent Roland-Toninkes. Celui-ci, on en parlait hier. Rétablissement, pardon, des relations Béné-Nijia, Ibrahim Traoré en trouble, faites les taxes sur les marchandises en transit, l'enjeu. Quoi savoir, Matin Livre ? Oui, je crois que quand il y a eu la tique, j'assurie. C'est vrai que nous sommes dans une situation de crise interne, en tout cas, sous-régionale, entre le Béné et ces pays, notamment. Et aujourd'hui, quand les marchandises de Nijia ne passent plus par le Béné, ça passe par le Togo et ça passe par le Bukina Faso. Et donc, il y a des taxes que le Bukina Faso doit prélever d'office parce que vous empruntez et vous passez par le pays et sous l'effet des marchandises de camions, il y a les voies qui sont dégradées. Donc, on doit prendre des taxes parce qu'il n'y a pas de... On est dans un U.S., c'est-à-dire que ça fait partie de la gestion interne de chaque pays. Donc, il y a des taxes qui sont prélevées. Donc, si par exemple, le Béné et le Nijia n'arrivaient à s'entendre, il se fait que... Il se fait que... ces taxes sur le transit, c'est-à-dire que les marchandises en transit ne soient plus versées au Bukina Faso parce que les marchandises ne prendraient plus par là. Donc, je crois que c'est dans cette logique que Martin Libre estime qu'il est vraiment travaillé en trouve. C'est peut-être ça l'enjeu. C'est peut-être ça l'enjeu. Moi, j'estime que... Ça peut faire partie de l'enjeu, mais moi, je dis, est-ce que c'est véritablement ça ? Parce qu'il soulève un problème assez... Peut-on oser faire de pareilles accusations pour... Je n'ai pas envie de dire pour si peu, mais bon... Pour si peu, voilà, justement. Parce que ce n'est pas si peu que ça non plus. Pas évident, oui. Oui, bon, c'est vrai, pas si peu que ça parce que c'est des centaines de millions de camions qui passent avec des marchandises. Mais moi, j'estime qu'au-delà de tout, oui, chaque pays essaie de mettre dans la balance ce qui l'arrange pour faire peser la balance de son côté et pour montrer qu'en réalité, que c'est lui qui a raison, le Bénin Palera, le Niger Pal, le Bukin Pal, le Malé Pal. Ceux qui estiment que peut-être que parce qu'on ne veut pas dire tout de go. Et moi, je le dis clairement. Moi, je le dis à ceux qui nous suivent. Je ne suis pas dans la posture de dire que Ibrahim Traoré a tort, que Patrick Salon a raison et que Traoré est en train de mentir. Je n'ai pas les éléments d'appréciation. C'est ça. Je me base sur ce que dit chaque pays. Moi, je dis, je ne veux pas traiter cette information comme tout le monde, monsieur tout le monde, ou comme ceux qui pensent qu'ils sont fanatiques ou soutiennent du pouvoir. Je suis béninois, patriote, j'aime mon pays, mais j'estime fondamentalement que le gouvernement a donné sa version. Le Burkina a donné sa version. Fort heureusement, l'ambassadeur du Bénin, de la France en Bénin, s'est prononcée hier. La France en Bénin, c'est également... Moi, journaliste, est-ce qu'aujourd'hui, si je me lève avec ma caméra pour dire je vais descendre dans le nord Bénin pour aller à Kandipou pour vérifier si véritablement les infrastructures en place là, ce que dit Ibrahim Traoré, si c'est vrai ou pas, est-ce que j'ai la possibilité de vérifier le lui ? Je n'ai pas cette possibilité. J'ai pu voir que quand notre confrère et notre consoeur se sont rendus là-bas, vous avez connaissé la suite. Alors, moi, j'estime que pour ça, c'est pourquoi je préfère être juste au milieu pour dire écoutez, si Ibrahim Traoré attend que le Bénin dise qu'il a tort, ils l'ont déjà dit. Si Ibrahim Traoré dit que lui, il a des preuves qu'il a des preuves irréfutables, qu'il les sorte. On va se situer à l'instabilité. On en finisse une fois à coup de bon. Je ne saurais être soutien de Ibrahim Traoré. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ev. Et je le sais, comme je le dis toujours, les gens, les renseignements efficaces, ils n'ont qu'à fouiller. Moi, je ne suis pas dans ces jeux où on passe de politique en politique, prendre de l'argent pour aller dîner pour trois sur les plateaux. Je ne suis pas dans ça. J'estime que ce que nous disons là, c'est quand même suffisamment clair. Que les gens comprennent que c'est l'enjeu de toute une région qui est là. C'est l'enjeu des peuples du Bébéné du Mali, du Niger. Quand ça va capoter, ce n'est pas Patrice Alon qui va souffrir. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui va souffrir. C'est les populations au niveau des frontières qui vont penser à souffrir d'abord et puis les opérateurs entre les deux pays qui vont souffrir. Et j'estime que, oui, plus que jamais, le gouvernement... Et pourquoi je le dis ? Je le dis encore ce matin. J'estime qu'il faut mettre le pot de la gouvernement hors de ce débat. Que ceux qui sont les hommes en uniforme, qui sont concernés par le sujet dont on parle, prennent la parole. Vous savez que l'armée, c'est la grande muette. Non, c'est la grande muette. Mais on a toujours vu dans des pays où les généraux sont montés au créneau pour faire des conférences pour donner des détails sur les situations. Pourquoi ? Parce que le pot de parole... Vous pensez que le contexte actuel s'y prête plus que jamais ? Ça s'y prête. Plus que jamais. Pourquoi ? Parce que je dis le pot de parole parle, parle, d'accord. On le dit. Parce que lui, avant de parler, il porte la voix de quelqu'un. Avant de parler, c'est ce qu'on lui dit. Votre la voix du chef suprême de l'armée béninoise. Oui, mais écoutez, je vous dis, le problème, c'est qu'il y a... Comme je vous disais, donc une voix qui porte finalement plus que celle peut-être d'un chef d'état-major. Non, attention, je dis... Je dis peut-être. Lui, il n'est pas... Théoriquement. Théoriquement, d'accord. Mais pratique. Quand on va dans la pratique, ce n'est pas ça. Parce que, vous savez, on lui fait dire des choses. C'est ça. Demain, quand on va être constaté d'autres choses, on dira, en fait, après, ce n'est pas nous, ce n'est pas le parent qui a parlé. Peut-être qu'en ce temps, on dira qu'Holki lui avait même demandé de dire ça. Donc, moi, j'estime fondamentalement que nous devons peut-être sortir de l'équité de l'émotion. En fait, nous sommes tout le temps dans l'émotion. On veut voir que, oui, on est Bénois. Pourquoi un Bénois, Laurent, un Bénois peut dire ça ? C'est un vendu, un antipatriote. Dites tout ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'à un moment donné de l'histoire, chacun situera les responsabilités. Et j'estime que nous devons pouvoir soutenir Patrice Salon dans ce qu'il fait à la terre du Bénin. Mais lui dire également aussi, attention, si les autres sont en train d'allaiter comme ça, il faut alors que vous soyez sur vos grades, mais en rassurant nous, Bénois. S'ils prennent la parole et que l'ambassadeur les personnes les mieux indiquées prennent la parole pour assurer la population. Parce que dire qu'un député a parlé, tel a parlé, ça ne convient pas pour autant. En tout cas, vous faisiez allégion à cela. C'est le révélateur du jour qui nous informe. Marc Vizy, ambassadeur de France, a précisé qu'il n'y a jamais eu de base militaire française au Bénin. L'ambassadeur d'ailleurs qui est presque en fin de mission au Bénin. Si mes infos sont juste Laurent, Roland, Toné Niquet. Alors, pour revenir quand même sur ce titre de matin libre, Ibrahim Traoré en trouble fait. Je pense qu'on a abordé le sujet un peu hier dans un contexte où le Niger et le Bénin se sont entendus pour la mise au pied d'un comité tripartite pour régler très rapidement le problème, enfin, le conflit entre les deux pays. D'ailleurs, sur la question de cette commission tripartite, je pense qu'il y a un quotidien qui est écrit ce matin, je ne sais plus si j'arrive à me retrouver, qui se demandait justement où en est-on. Voilà, c'est Dynamisme Info, la une va s'afficher. Dynamisme Info qui écrit commission tripartite pour juguler la crise entre le Bénin et le Niger. Où en est-on dans la mise en œuvre du calendrier ? Le programme fondamental, vous avez vu qu'il y a eu l'annonce de la commission tripartite, mais déjà avec ce sommet de l'AES, déjà, avec toutes les décisions qui ont été faites, il se peut que ça traîne encore. Parce qu'on parlait de Tiani Sol et puis Ibrahim Traoré est venu à rajouter sa dose en tout cas. Et donc, du coup, ça peut faire traîner un peu les choses. Ça peut freiner les choses. Oui, mais il se fait que nous allons peut-être demander parce que ces deux personnes qui se sont mises dans la danse et qui ont contribué à ce que nous puissions avoir l'annonce du côté au Niger de la commission tripartite, il faut peut-être... Vous faites allusion aux anciens chefs d'État et à ces deux personnalités et que le gouvernement béninois, en tout cas, leur fasse la douleur à leur niveau pour qu'ils puissent aller en tout cas tout interpeller ou pas interpeller, rappeler aux autorités du Niger ce qu'il faut faire pour qu'on aille très vite à la résolution de cette crise. Et donc, comme je l'ai dit, oui, Martin Lébou qui dit c'est Traoré en trouble fait. En trouble fait. Il faut véritablement comprendre que nous sommes sur le terrain des enjeux en tout cas géopolitiques. Chacun travaillera pour ses intérêts. Si le Bénin ne veut pas travailler pour ses intérêts, ce n'est pas le Bénin qui va obligé de travailler pour ses intérêts. J'estime que chaque pays travaille pour ses intérêts. Ibrahim Traoré dans cette crise entre le Bénin et le Niger ça profite à son pays. Ça profite au Togo et ça profite au Bukina parce que quand les marchandises vont passer, lui va gagner. Du coup, qui a jamais refusé l'argent ? Tout le monde cherche l'argent. Nous sommes dans un système capitaliste je n'ai de cesse de répéter que nous sommes dans un système capitaliste. Donc, dans un système capitaliste chacun recherche son profit. Ibrahim Traoré va rechercher son profit. C'est au Bénin de travailler à régler la crise en tout cas avec le Niger et reprendre de plus belles les activités communes entre les deux pays. Allez, on a commencé par une info de proximité. Laurent Roland toniquez. On va tenter de finir par une info de proximité. Info matin écrit. État de la desserte Akasato Soava. Notre appel entendu des travaux effectués pour le bonheur des populations. Oui, j'ai lu ça aussi. Je crois que oui, vous vous rappelez il y a quelques jours ici quand on dit que le député Antoine Mideffil dit que Patrice n'a rien fait à Abomeklavie et que la décerte Akasato Soava, en tout cas l'ambat Vélan Bakadel Soava, que ce n'est pas un bon état en critiquant le gouvernement et j'ai dit que oui, on ne peut pas se pencher rien que sur ça pour dire que Patrice n'a rien fait. Les partisans ont fait bien de grandes choses dans la commune d'abord incravies et je crois que je les avais incités, on ne va pas inciter encore ce matin. Vous pouvez le faire, on attend. Je sais ce que c'est ce que vous voulez, moi je ne suis pas à propos de dire ce gouvernement. Ceux qui sont mis pour le gouvernement sont là, je l'ai déjà fait une fois, je ne suis pas payé pour, je ne suis payé pas d'intivis, je fais mon travail et je ne vais pas tout le temps répéter ça tous les matins sur le plateau. Donc épargnez-moi de ça s'il vous plaît. Sacré l'or. Je crois que oui, je l'ai dit, c'est ce que le combat que Antoine Milofi devait faire, c'était ce combat. D'ailleurs, il y en a parlé et Info-Martin qui a aussi parlé du sujet. Heureusement, les travaux sont en cours mais j'estime qu'il faut aménager une fois pour du faux mettre du bitume sur ce tronçon-là parce que ça dessert une autre commune en réalité. Pourquoi ne pas bitumer et pourquoi ne pas aussi revoir le tronçon qu'Avi-Cotta en bas-cadère de Tompas-Jongro là-bas aussi également. Les pavés, tout est gâté là-bas. Il faut aussi faire du bitume là parce que ça nous a prouvé qu'on peut mettre du bitume même dans les bas-fonds à Coguato. Donc, c'est possible de mettre ça aussi parce que c'est deux tronçons qui relient à la cité de la Cusse-de-Ganvier notamment la commune de Soava qui est une ville une commune touristique d'ailleurs même on parle de Vénèse-Africaine on parle de réinventer la cité de la Cusse-de-Ganvier on ne saurait réinventer en tout cas une cité sans pouvoir aménager les pistes qui amènent dans cette cité donc je crois que ça doit être aussi une priorité du gouvernement vivement que le gouvernement se pense sur ça pour le bonheur de nos compatriotes qui sont dans cette commune et pour le bonheur des touristes qui prennent par là chaque jour. Info de proximité toujours Laurent arrondissement d'Akasato commune d'Abome Calavi elle n'est pas guerre celle-ci par contre un maçon drogue et viol pendant plusieurs jours une adolescente de 15 ans oui j'ai pu lire on a pu lire sur la ligne de journal que c'est un jeune de 23 ans déjà qui respire les frères de la prison c'est une bêtise c'est une bêtise je crois que le harcèlement le viol ça prend des procès pour pensions assez alarmantes notamment dans la commune d'Abome Calavi quand vous prenez le cas de viol dans tout le bénin aujourd'hui Abome Calavi en tout cas si on a fait les sacrifices c'est tellement on doit se retrouver premier ils sont en bonne place on n'a pas les chiffres oui mais non je suis Abome Calavi je suis les infirmiers au quotidien vous les suivez mieux que moi aussi oui mais bon cela dit quand vous reprenez de 2023 aujourd'hui nous sommes vous et moi Laurent Roland on est une caisse d'Abome Calavi enfin pas d'Abome Calavi en tant que tel mais nous résidons à Abome Calavi parlons bien d'Abome Calavi s'il vous plaît donc parce qu'on parce qu'on vide quelque part et que les gens ont certains de mauvais comportements il faut la dénoncer il faut la dénoncer mais je ne parle pas c'est ce qu'on fait mais justement nous n'allons pas dire que oui nous n'allons pas dire qu'Abome Calavi est premier dans un non c'est en disant ça que les gens ont davantage quand on dit ça c'est pour que les parents davantage s'éclisent de poter les filles bien sûr d'ailleurs s'éclisent les filles c'est faire en sorte que les jeunes garçons quand on va leur dire que beaucoup ceux qui font ça sont en prison ça va les réveiller ils vont comprendre mais si vous voulez cacher les chiffres mais non il ne s'agit pas de cacher quand vous prenez un vieux président qui a violé une petite fille ou c'est un vieux 115 ans qui a violé une fille de 5 ans et ça c'est le plus souvent dans notre zone là qu'on voit ça c'est vrai que ça se passe dans d'autres communes mais ici chaque fois on entend des choses des gens je crois qu'il faut les décourager parce qu'il y a beaucoup de journalistes à Bobé Calavi qui parlent non il faut décourager ça il faut décourager ça sérieusement et décourager parfois moi avant quand quelqu'un fait ça on le met nu on joue celui dans tous les villages dans tous les quartiers et d'autres je ne comprends que s'ils font ça on peut les mettre nu les mettre les exposés pour essayer le même sort voilà et ça décourager un peu les choses mais aujourd'hui comme on les prend les mains en prison bon après ils vont là-bas et ça dépend aussi s'ils trouvent un bon avocat et puis sortir facilement vous pensez que c'est pas enfin la peine n'est pas à la hauteur du préjudice causé vous savez la modernisation la modernisation le fait de faire comme les les occidentaux aussi parfois nous avons perdu certaines pratiques qui pourraient véritablement décourager les gens c'est un sujet sur lequel on reviendra donc faire faire le tour tout nu à un délinquant autour de tout le quartier ou toute la ville c'est meilleur que de le mettre en prison pendant je ne sais pas moi cinq ans non vous savez quand je dis ça en tout cas je ne veux pas on y reviendra merci à vous parce que ce qu'on a dit je veux dire pour être mal pris et mal compris en tout cas cela met en relief le fait que malheureusement oui nous sommes en période de vacances et que c'est une période malheureusement où on assiste à beaucoup de situations dans le genre d'ailleurs d'ailleurs il y a il y a